Suite à la précédente vidéo où j'ai répondu directement à un commentaire assez pertinent et qui demandait quelques clarifications, vous avez été nombreux à faire plus ou moins de même. Dans cette vidéo-là, j'ai choisi certains commentaires et je vais y répondre de la même manière. Pas la peine de faire traîner l'intro, on commence directement avec le premier com. Alors Lord Dex, désolé si je prononce mal ton pseudo, tu nous dis « Sinon, voici une petite théorie. » Dans la quête de la deuxième histoire de Zongli, on nous dit « Les roches peuvent aussi stocker des souvenirs, mais de temps en temps, ces souvenirs s'érodent. » Mais Zongli est le seigneur géo et c'est tout grâce à son expérience. Il connaît le secret de tout et pourtant il est tenu par un contrat de se taire et de ne pas dire la vérité. Il donne juste quelques indices pour que nous puissions lentement découvrir la vérité sur Teyvat. Ce contrat aurait-il un lien avec celui de Signora ? Sinon, Zongli nous dit « J'habite ce monde depuis plus de 6000 ans. » Sous-entend-il qu'il est arrivé à Teyvat il y a 6000 ans ? De plus, au fil du temps, de nombreux titres des 7 changèrent de main. Parmi les 7 archons originaux, il ne reste désormais que 2 au pouvoir, le souverain de la roche et l'archon Anemo. Donc lui, Eventi. L'archon d'Endro est morte durant la guerre des archons, pourtant Zongli ne considère pas Naïda comme la première archon alors que cela a été modifié dans l'Irminsul. Donc logiquement, il devrait dire que 3 archons. Donc, est-il un descendeur ? Je sais que la théorie de Zongli comme étant un descendeur s'est popularisée depuis l'introduction du terme ainsi que de l'Irminsul. Il est possible de trouver certains contenus allant dans le sens de cette théorie, et aujourd'hui je vais dire ce que j'en pense. Alors, je ne pense pas que Zongli soit un descendeur, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que les archons ont été choisis par le dieu originel pour régner alors que ce dernier était dans un état affaibli. Il est sous-entendu que les dieux sont des fragments primordiaux, donc des fragments de l'originel lui-même. Les créations de cette divinité ont été créées en Teyvat, donc logiquement, elles ne peuvent pas provenir d'un autre monde. Donc déjà, il est difficile de considérer des dieux naturels comme des descendeurs, surtout pour les archons d'origine. Et deuxièmement, j'ai du mal à croire que des êtres originaires d'un autre monde soient éligibles au fait de devenir archons. Le destin ne pourrait pas du tout les contrôler, donc c'est le meilleur moyen pour n'avoir aucun recul sur la gouvernance de son propre monde. Un argument aussi qui a grandement pu faire douter de la véritable identité de Zongli, c'est son apparition soudaine en Teyvat. Nous ne savons aucunement à quel moment il est devenu qui il est, mais apparemment, ça fait environ 6 000 ans qu'il est connu en Teyvat. Il avait été spéculé que Morax était issu d'une météorite nommée le Char Solaire, qui s'est écrasé à l'ouest de Lioué il y a plusieurs millénaires, créant le gouffre au passage. Le problème de cet argument est qu'il est dit dans le set d'artefacts, au-delà Cynabra, que lorsque cette météorite s'est écrasée sur Lioué, Morax était déjà jeune. Donc en gros, il ne peut pas être arrivé en Teyvat par cette météorite, puisqu'il était déjà connu au moment où elle s'est écrasée. Donc, pour le moment, l'origine de cette divinité reste inconnue. Pour ce qui est de son contrat, l'empêchant de parler, j'imagine plutôt que c'est l'ordre divin, ou une quelconque entité supérieure qui en est à l'origine, pour qu'il ne discute pas des détails du cataclysme. Peut-être que le contrat que Zongli a signé avec la Tsarine est lié au cataclysme, mais jusqu'à preuve du contraire, Signora n'y est pas impliqué. Et du coup, pour la partie sur l'Irminsoul, tu as entièrement raison vis-à-vis de la phrase. Le véritable problème est qu'il s'agit ici d'un texte antérieur à la quête d'Arkonsuméru, et il n'a pas été changé après cette dernière. Il s'agit donc soit d'un oubli de Mioio, ce qui est possible, soit le changement n'a pas été jugé nécessaire, soit c'est un indice, mais qui ne tiendrait pas énormément la route avec ce qu'on a vu un peu plus tôt. Pour finir, grâce à la nouvelle définition des Descendeurs, confirmant qu'être originaire d'un autre monde n'est pas suffisant pour être appelé Descendeur, justement, on est presque sûr que Zongli n'en fait pas partie. Il faudrait qu'il vienne à la fois d'un autre monde, ce qui est compromis par son simple statut, mais également qu'il possède une volonté très puissante capable de changer le monde. Personnellement, mon verdict est sans appel, Zongli n'est pas un Descendeur. Je te remercie pour ton commentaire, qui était pour le coup pertinent. On passe au suivant. Ah, bon, lui il est sympa, ça parle de Paimon. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les théories sur Paimon ou sur Columbina sont mes préférées. Donc, on va voir ce que Super Raph a à nous dire. Est-ce que Paimon serait un Descendeur ? Enfin, est-ce qu'elle pourrait l'être ? Parce que, comme tu as dit dans une vidéo précédemment, les divinités qui ont utilisé une grande partie de leur pouvoir rétrécissent, cela peut donc vouloir dire que Paimon est le troisième Descendeur, ou bien un des deux premiers, et qu'après avoir formé l'Ignosis, ou je ne sais quoi d'autre, elle serait devenue plus petite. Après, d'un autre côté, elle a tellement de liens avec Teyvat que ce serait compliqué de savoir si elle n'appartenait pas à ce monde. Après, comme Fanes a peur que l'on découvre la vérité, on ne sait jamais, peut-être que ses vêtements semblent autant en concordance avec le monde de Teyvat, justement pour camoufler la réelle origine de Paimon. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on ne peut absolument pas affirmer que Paimon fait partie des Descendeurs. Mais par contre, elle pourrait complètement l'être. Et je vais expliquer pourquoi, car son cas est des plus complexes pour le Lord de Teyvat. Notre cher meilleur ami, et c'est pas moi qui le dis, c'est le voyageur, possède le plus de zones d'ombre autour de ses origines. Elle semble liée aux divinités, et à Célestia rien que par son nom, qui figure dans le registre de la Goétie au même titre que 95% des dieux de Genshin connus jusqu'ici. Son design fait également grandement référence au royaume céleste, ou encore une petite référence au statut des Seth, donc quand même un lien avec Célestia. Donc on peut se dire que Paimon est une divinité. Il a été prouvé plusieurs fois que les dieux peuvent perdre leur forme physique si jamais ils utilisent une grande partie de leur pouvoir. C'est arrivé à Rukadevata, à Marcosius qui est devenu Guba, et c'est peut-être arrivé à Phanes, même si cela reste encore à prouver. Alors peut-être que Paimon n'est plus qu'une divinité réduite. Et bien même là, on a un contre-argument, il s'agit de l'onde sonore de Dothore. Lors de la quête d'Arkonsumérou, lorsque Dothore rend visite à Naïda, dans le but de mettre la main sur l'Ignosis Electro et Dendro, ce dernier utilise une onde sonore capable de faire perdre connaissance à tout le monde, sauf les divinités. Dothore n'a pas été affecté, mais comme c'est lui qui a utilisé ce pouvoir, ça ne me choque pas. Naïda non plus, pas étonnant puisque c'est la déesse de la sagesse. Par contre, le voyageur et Paimon ont été sonnés, traduisant le fait que les deux personnages ne sont pas des divinités. Et ce n'est pas fini. Dans la quête suivante, Genèse inversée, après l'effacement de Scaramouche de Lirmin-Soul, Paimon ne se souvient pas de l'existence de la marionnette. Il est dit que les modifications de Lirmin-Soul n'affectent que les souvenirs des gens originaires de Teyvat. Avec ces deux arguments, ce serait suffisant pour dire que Paimon est non seulement originaire de Teyvat, mais en plus de ça, ce n'est même pas une divinité. Sauf que c'est pas aussi simple que ça en vrai. Lors de la quête d'Arconde Fontaine, on nous fait plus ou moins comprendre qu'une divinité qui perd ses pouvoirs ne peut plus vraiment continuer d'être considérée comme telle. Autrement dit, si jamais Paimon était une divinité et qu'elle a utilisé tous ses pouvoirs au point d'en perdre son statut, il est logique qu'elle se fasse affecter par l'onde de Dautoré. J'en conclue alors que Paimon était une divinité avant, mais qu'elle ne l'est plus maintenant, car elle n'a plus aucun pouvoir. Mais alors, ça veut quand même dire qu'elle vient de Teyvat. Et bah, c'est là que ça devient encore plus compliqué. Comme dit plus tôt dans la vidéo, les divinités sont issues de Phanes, donc même si Paimon est une divinité, cela signifie qu'elle est issue de l'originelle et par extension qu'elle vient de Teyvat. Mais la vraie question, c'est est-ce que Paimon est vraiment Paimon ? Bon là, je sais que je vous ai perdu. Formulons ça autrement. Est-il possible que la véritable divinité que Paimon était avant ait non seulement perdu ses pouvoirs, mais également son identité, au point où la Paimon que l'on connaît est foncièrement différente de la divinité qu'elle était à l'origine ? Si on considère que la Paimon qui nous accompagne est le résultat d'une perte phénoménale de pouvoir et d'intelligence, peut-elle être considérée comme la même entité qu'auparavant ? Puisque le statut de divinité est assez flou et peut fluctuer en fonction des circonstances, rien ne nous prouve que l'identité même d'une entité n'est pas soumise aux mêmes règles. Et bien, cette mécanique existe déjà pour le coup. C'est exactement comme ça que l'Irminsul fonctionne. Quand quelqu'un essaye de s'effacer lui-même, il ne va pas entièrement disparaître. Il va juste changer pleinement d'identité. C'est ce qui s'est passé avec Scaramouche qui est devenu nomade. Les deux personnages sont différents car l'identité du premier a été perdue au profit de l'identité du second. Je ne suis pas en train de dire que Paimon a été effacée de l'Irminsul car cela aurait voulu dire qu'elle vient de Teyvat donc tout l'argumentaire ne servirait à rien. Là où je veux en venir, c'est qu'il est tout simplement possible de perdre son identité au point où le monde de Teyvat finit par considérer que deux personnages distincts ont existé. Donc, si aux yeux de Teyvat, notre amie Paimon est différente de la divinité qu'elle était peut-être auparavant, alors il y a une possibilité que la nouvelle Paimon ait vu le jour en Teyvat faisant qu'elle est originaire de ce monde. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas, je dis que c'est possible. Il suffit de regarder le jumeau du voyageur. Une partie de son histoire a fini par être écrite dans l'Irminsul. Cela a mené Naïda à conclure qu'il est originaire de Teyvat. Peut-être qu'il vient effectivement d'un autre monde, mais qu'une nouvelle identité du jumeau a pris le dessus après son arrivée en Teyvat, faisant qu'aujourd'hui, il est considéré comme natif à ce monde. Donc, pour conclure, il y a beaucoup de choses qui prouvent que Paimon était une divinité auparavant, mais qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus. Il est à l'heure actuelle impossible de dire si elle vient d'un autre monde ou non, puisqu'aucune porte ne s'est fermée quant à sa véritable origine pour le moment. Si elle était une simple divinité, alors oui, elle est originaire de Teyvat. Par contre, si la déesse Paimon n'était pas originaire de Teyvat, cela signifie que Paimon est Fanes sous forme réduite, puisque la seule divinité qui n'appartient pas au monde de Teyvat, c'est Fanes lui-même. Donc en gros, tout cela revient à essayer de savoir si Paimon est le dieu originel ou non. Rien de plus. Mais bon, il ne faut pas oublier, avec Paimon, rien n'est vrai. Et tout est permis. Je ne peux pas donner d'autres réponses tant que nous n'en saurons pas davantage. Et à mon avis, c'est pas près d'arriver. Merci à toi également pour ton commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada